... Quel genre de gourmette êtes-vous ? Je suis une gourmette qui vient du Mexique. Donc j'aime les choses très fortes. Épicées. Épicées. Et puis j'aime plus que tout, je pense, oui, des guacamoles, des choses comme ça, qui sont les goûts de l'enfance. Mais l'idée d'être dans un restaurant italien, il y a toujours quelque chose, en évoquant l'Italie, qui est enchanteur. D'abord, c'est une des meilleures cuisines du monde, l'Italie. Et puis, moi, évidemment, comme j'ai beaucoup appris le bel canto, et donc j'aime beaucoup chanter en italien, et j'aime tout de l'Italie. Oui. Voilà, justement, on parlait de bonnes tables. Alors, j'ai lu votre menu. Je suis très tentée pour un rucola avec un peu de tomate et de la mozzarella di buffalo. Je vous prépare ça. Voilà. Alors, moi, j'ai vu les lasagnettes. On m'a dit que c'était la spécialité de la maison de 30 ans. C'est ça, ou je ne sais pas. Lasagnettes de foie gras. Je vous prépare ça. Champignons sauvages, truffes, gratinés au four. Ah, très bien. Et puis, moi, je pense que j'aimerais quelque chose, peut-être, avec des truffes. Les truffes des Alpilles. Je vais vous prépare. C'est précis. C'est précis. D'Alba, quelque chose de phénomène. Voilà, d'Alba. Parfait. Super. Alors, écoutez, moi, j'ai vu un bar. Bar de Lignes à l'Orient. Je m'occupe du tout. Voilà. Pour boire, qu'est-ce que... Alors, moi, je reste au thé ou à la Verveine. J'aime boire chaud comme les gens de Lorient. D'ailleurs, monsieur a un petit côté oriental. Petit, petit. Voilà. Moi, je veux qu'à nous ne me lésiter pas en vin, donc je vous fais confiance. Alors, écoutez, j'ai à vous proposer un vin des Abruz, un Tolos, quelque chose de phénoménal. On est très peu à l'avoir en Belgique. Il a gagné énormément de médailles en Italie. Spectaculaire. Je vous fais goûter, vous direz quoi ? Je vous aiderai à terminer la bouteille. Ne vous en faites pas. D'accord. C'est bien. Ce spectacle qu'on va voir au Centre Culturel Bucle... Alors... Moi, j'ai vu Sun Latino et Glam Electro. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut être un spectacle gorgé du meilleur de ce que vous avez enregistré ces dix dernières années, parce que ce n'est pas que les dernières années. D'une certaine manière, d'une certaine manière, oui. C'est un peu les best-ofs que je chante en concert avec mes musiciens. Et la spécificité de ce show, qui s'appelle Live Video Glam Show, c'est que depuis neuf mois, je constitue un mur d'images derrière moi. Et chaque morceau est accompagné d'un paysage cinématographique. Donc, on fait un espèce de voyage assez pop, assez psychodélique, mais aussi un peu intergalactique, à travers les musiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un concert où je serai seule en scène avec un piano. Non, c'est un peu un vrai spectacle sensoriel. C'est ça, oui. J'ai fait ce que moi j'aime, c'est-à-dire que quand je vais à des concerts, je veux vraiment un spectacle. Ça ne me suffit plus de voir une dame en noir près d'un canneau. Avec juste une poursuite. Voilà. Alors là, c'est extraordinairement... Visuellement, c'est un voyage. C'était délicieux. Merci. Parfait, merci beaucoup. Et les lentilles, elles ne viennent pas du puits, mais elles sont bonnes. Les meilleures lentilles, la lentille rose. Bien sûr, oui, c'est délicieux. Vient du puits. Avec un petit morceau de céleri, ça c'est... J'ai chanté du baroque dans le puits de Dôme, au festival de la Chasse-Dieu. Une musique baroque. Un contemporain de Monteverdi. Ça a l'air beau. Une très belle robe. Je ne bois pas. Je préfère le pain et le beurre. Parfait. Vous ne buvez jamais, vous n'avez jamais bu ? Non. C'est vrai, mais vous... Une coupe de champagne de temps en temps ? Enfin, je ne sais pas tomber dans le cliché, mais bon, ça fait partie de ce qu'on peut vous offrir. Je sais préparer des cocktails, parce que j'ai préparé des cocktails pour mon père dès l'âge de 12 ans. Ah oui. Des tequila sours, qui sont une merveille. Alors ça, je suis très bonne dans les cocktails, les Bloody Marys, les Daiquiri. Mais vous les goûtez parfois. Quand même, parce qu'il faut pour qu'ils soient justement à votre convenance. Une toute petite microscopie goutte me suffit. C'est vrai ? Oui, oui. Pas du tout... Non. Les... Cuba libre. Et les... La salade de tomates et mozzarella. Et la lasagnette de foie gras au champignon sauvage et truffe. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vais vous demander un tout petit peu de moutarde. Moutarde. Je vous apporte ça tout de suite. Ça a l'air bon. Ah oui, très bon appétit. Moi, je veux à peu près ça après. Ah oui, mais ça a l'air trop bon. Ariel, si vous voulez déjà piquer dans mon assiette, je sais que ça ne se fait pas en général, mais c'est avec grand plaisir. C'est gentil. N'hésitez pas. Bon, on commence parce que c'est trop bon. Oui, ben oui, voilà. Hum. On va revenir à votre dernière production, à cet album et à ce titre glamour à mort qu'on va forcément, j'imagine, on trouver dans le spectacle. Il y a évidemment ces phrases qu'on a beaucoup disséqué ou analysé. J'inspire à Sarajevo, je respire à Mexico, je me lève au Burundi, je me couche à Paris. Mais finalement, on dit oui, voilà, c'est aussi allusion à Bernard-Henri Lévy. En tout cas, c'est le grand écart. Ça peut exprimer le grand écart. Et moi, je me disais, j'avais lu un jour une interview de Bernard-Henri Lévy qui disait, mais finalement, oui, moi, j'assume le fait qu'on peut être un jour très désopprimé dans un pays en guerre. Et trois jours plus tard, à une soirée... Oui, enfin, une soirée, ils ne les aiment pas beaucoup, même pas du tout. Vous savez, être un intellectuel engagé, ça veut dire engager sa vie auprès pour défendre les pauvres, les laissés pour compte et les victimes. Et c'est très courageux et c'est merveilleux. Et c'est très difficile. Alors maintenant, il y a une forme qui semble être acceptée par tout le monde, qui sont des espèces de dîners, de charities, où on essaye d'appâter les stars. On paye très cher pour être à la table d'un acteur américain. Et il faut se dire que c'est un peu absurde. Le trois quart de l'argent est dépensé dans la soirée, mais enfin, le quart qui reste va quand même aux causes et c'est mieux que rien. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres manières de faire le bien et de s'engager. Est-ce que vous aimez quand même ces grands écarts où, je ne sais pas s'il faut appeler ça des provocations, ou la liberté absolue, justement, de pouvoir être l'épouse d'un philosophe, d'être soi-même très érudite, mais d'accepter de, entre guillemets, mener une revue, ou en tout cas de faire un spectacle au Crazy Horse, où la nudité est très présente. C'est deux choses qui pourraient sembler encore antagonistes. Et puis non, pour vous, tout ça est possible. Moi, je suis une artiste qui vraiment vit avec, qui coïncide avec elle-même, dans le sens que j'ai toujours suivi mon cœur et mon désir. Et je fais les choses par désir. Alors, quelquefois, en suivant mon instinct, je dis souvent que mon instinct, c'est un peu comme un passager clandestin, que je fais taire. Parce que souvent, je me dis, il faut être raisonnable. Mais finalement, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Et donc, je fais les choses comme dans un univers assez obscur, sans savoir très bien pourquoi. Mais je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais ce que je trouve qui est très fort, justement, dans vos démarches, où on sent vraiment la liberté totale, c'est que, justement, même, encore une fois, par rapport à Bernard-Henri Lévy, il n'était pas forcément ravi à l'idée que vous fassiez le crédit, en ce sens, mais vous l'avez quand même fait. Oui. Est-ce qu'il est venu voir, au fond, quand même ? Oui, bien sûr. Parce que je dis, il n'aime pas trop la musique, non plus, enfin, c'est ce qu'il dit, donc je ne sais pas si malgré tout... Une part de lui n'était peut-être pas très heureux, mais en même temps, vous savez, les amoureux ne sont jamais heureux de voir leur femme sur les plateaux de télévision ou dans des films, ou l'addiction, voilà, c'est jamais agréable. C'est difficile, tout ça. Mais en même temps, ce sont des performances. Et au Crazy Horse, moi, je chantais live, ce qui est une vraie performance, parce qu'évidemment, tout le monde était en playback, j'étais la seule qui chantait vraiment. J'étais en tant que chanteuse, et pour moi, c'était comme un rôle, c'était une performance. Et la semi-nudité était comme endosser un costume. Et puis de nouveau, vous, ce que beaucoup appellent de la légèreté, plutôt de la liberté, finalement, mais même ce mot légèreté, vous l'assumez parce que c'est très important, finalement, le glamour, c'est la liberté. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi ? C'est aussi conjurer les ténèbres. Bien sûr. Dans votre cas, en tout cas. Bien sûr. Et puis, ma définition du glamour, c'est finalement oser être ce qu'on est. C'est ça qui est glamour. Parce que le glamour, c'est pas fumer des cigarettes comme ça, avec des verres de daikiri dans la main. Le glamour, c'est essayer de ne pas entrer dans le rang. C'est être singulier. C'est affirmer ce qu'on est. Oui, c'est ça. Aller aux boots de soi. Voilà. C'est un dandisme, peut-être. Mais c'est un pari d'existence. C'est affirmer son propre cosmos. Toutes ces expériences, est-ce que c'est finalement vivre au maximum et peut-être vivre des vies que, malheureusement, votre maman qui est partie très tôt n'a pas pu vivre ? Oui, c'est vrai. Peut-être ça vient de là, une sorte de, comment dire, d'appétit de l'inconscient. On ne sait pas très bien pourquoi. J'avais cette volonté de réussir de ma vie. Ça, c'est vrai. Mais pour réussir sa vie, c'est aussi savoir ce qui va vous apporter du plaisir. Toutes ces tenues, vous prêtez votre corps à des tenues glitter, justement, ou à des choses extrêmement sexies, sensuelles et ça. Alors, je vais sûrement trop loin, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas pour de nouveau trancher avec le traumatisme qu'a été le deuil qu'on vous a imposé ? Quand votre maman est morte, en France, on vous a imposé, ce qu'on impose quand même rarement, enfin, on s'est imposé, je sais pas de quelle façon ça s'est fait, mais en tout cas, vous l'avez porté pendant deux, trois mois. Le noir, ça vous a traumatisé ? C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, ça m'avait traumatisée. Je détestais aller à l'école en étant habillée en noir alors que j'allais dans une école qui avait un uniforme. Et moi, au lieu d'être avec mon uniforme, j'étais en noir. Et donc, toutes les petites filles, tous les petits garçons me regardaient et se disaient, je sais pas ce qu'ils se disaient, mais j'étais. J'étais hors du clan. Voilà, dites-moi, ça vous apporte ? Oh, formidable. C'était délicieux aussi. Et puis, j'étais dans un pays où j'étais physiquement étrangère. Je me suis toujours sentie étrangère partout. Oui, parce que née aux Etats-Unis, vous avez grandi au Mexique, mes deux parents français. Oui, français, voilà, ça fait des mélanges. Voilà, il se fait qu'à la maison, vous rencontriez aussi du beau monde, enfin, des gens qui étaient intéressants. Ce qui était important, c'est d'avoir la chance inouïe d'avoir rencontré dans mon enfance des amis de ma grand-mère et de mes parents qui étaient de très grands artistes et des gens admirables. Donc, j'ai rencontré, en tant qu'enfant, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Tamara de Lampica, enfin, Rufino Tamayo, qui est le plus grand peintre indigène. Des astronomes, des gens de toutes sortes, mais des gens remarquables. J'étais éblouie. Impressionnant. Impressionnant. Votre père était aussi impressionnant, non ? Très, très impressionnant. Il vous intimidait un peu, enfin, c'était un... Oui, 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 il intimidait tout le monde, car c'était quelqu'un qui avait une beauté incroyable. Un grand séducteur. Un grand séducteur, très seigneurial. Et... Oh, voilà la truffe. Mais quelle beauté. J'en ai rarement vu une si grande. Elle est énorme. Elle est incroyable. Dalba. Dalba, Dalba. Que maravilla. Capela. 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 Sous-titrage FR ?